26 principes de base pour réussir dans l'art. Ce sont les points principaux que je vous ai relevés dans cette conversation que j'ai eue avec Célie durant cet après-midi qu'on a passé ensemble. C'est une artiste peintre qui, après avoir enchaîné les petits boulots, mais persévérée dans sa passion pour l'art aujourd'hui, expose ses peintures dans des galeries à travers le monde. Et j'aimerais vous faire partager ce qu'elle a mis en place pour en arriver là, sa vision de l'art, les contacts qu'elle a eus pour exposer en Chine, aux Etats-Unis, en Europe, bref. Ce sont là les 26 principes en or que je vous ai relevés. Alors, bon visionnage à vous, à tout de suite. Donc j'ai toujours beaucoup dessiné, beaucoup colorié, énormément. Et puis à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à réaliser mon premier tableau en prenant la peinture à l'huile de ma mère, puisque moi je n'avais pas de matériel à moi. Et du coup, comme je n'avais pas d'inspiration, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été prendre des peluches, des poupées. Je me souviens, j'avais pris mon petit poney aussi. J'ai tout installé sur la table de la cuisine. Je me suis mise devant. J'ai griffonné du coup sur ma toile. Et puis après, je me suis lancée, j'ai peint. Et lorsque j'ai commencé à peindre, je me suis vraiment sentie super bien. J'ai adoré ce moment. J'ai adoré la magie du mélange des couleurs, la texture de la peinture à l'huile, l'odeur. Enfin, tous mes sens étaient en éveil et ça a été un pur moment de plaisir. Et ça a été surtout une révélation. Parce que quand j'ai fait cette toile, je me suis dit, OK, c'est bon, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux continuer à faire. J'adorais Jean-Paul Gauthier, notamment le buste qu'il a créé dans les années 90 et qu'il a fait porter à Madonna lors d'un béciné. Et d'ailleurs, on retrouve les seins en forme de cône que je fais tout le temps. D'accord, c'est une inspiration de Madonna. C'est l'inspiration de Jean-Paul Gauthier, de ce qu'il a fait et qu'il a fait porter à Madonna. Un peu plus tard, j'ai voulu... Enfin, avant de vouloir être styliste, j'ai voulu être dessinatrice de BD. Ça, c'était quand j'étais à l'école primaire. Donc après, il y a eu styliste et puis ensuite, je voulais être prof d'art plastique. D'accord, tu as continué dans les études d'art ? Alors absolument pas. En fait, je voulais, après mon bac, si tu veux, je devais normalement intégrer l'université de Montpellier et faire un BTS art plastique, art appliqué. Seulement l'année où j'ai été reçu, c'était sur dossier à l'époque. L'année où mon dossier a été reçu, je n'ai pas eu mon bac. J'ai redoublé ma terminale. L'année où j'ai eu mon bac, mon dossier n'a pas été reçu. Et l'année suivante, après une première année de fac à Toulouse en psycho, eh bien, j'ai envoyé mon dossier. À ce moment-là, c'était plus sur dossier en fait. Tout le monde pouvait s'inscrire, sauf que je me suis inscrite trop tard. Donc, gros concours de circonstances qui font que je n'ai pas pu intégrer cette école d'art comme je le souhaitais. Du coup, j'ai fait des années de psycho à Toulouse. Ensuite, je suis partie à Bordeaux. J'ai intégré une formation d'éducatrice de jeunes enfants. OK, mais c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment les vrais passionnés, parce que toi, tu n'as pas abandonné. Ah non, c'est ça en fait. Sur le compte, tu as continué. J'ai jamais abandonné. J'ai toujours en parallèle continué à créer, 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 créer. Et ça s'entassait chez moi, parce qu'à ce moment-là, je n'exposais pas mes œuvres en fait. Mais je n'ai jamais lâché. Mais jamais du tout, ça c'est sûr. C'est un peu comme moi, je me suis viré de l'école d'art. J'ai fait un an dans une école d'art. Et on m'a viré parce que je n'étais pas assez bon. Sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Ils estimaient que je n'étais pas assez bon. Parce que quand on voit ce que tu fais à l'heure actuelle, grand respect quand même. Et donc, j'ai continué. D'accord. C'était même... Je ne me suis même pas posé la question de savoir est-ce que je continue ou pas. C'était pas une option, finalement. Je me levais le matin, je dessinais. Pour toi, ça a été la même chose, je suppose. Ouais, carrément. Que tu sois accepté ou pas, il n'y a aucune différence. C'est vital. C'est quelque chose de vital, en fait. C'est dans ta nature. Ouais, c'est dans ma nature. C'est comme respirer, boire, manger, dormir, créer. C'est vital, en fait. Et puis, j'ai travaillé. J'ai fait plein de petits boulots alimentaires. Parce que n'ayant validé aucun examen, aucun diplôme dans les branches dans lesquelles j'étais. Que ce soit à Toulouse ou à Bordeaux. Il fallait bien vivre. Donc, j'ai fait des petits boulots alimentaires. Mais en parallèle, toujours continuer à peindre, à rien lâcher, à persévérer. La persévérance, la pugnacité pour continuer, continuer à réaliser ce rêve que j'ai depuis toujours. Qui est d'être artiste peintre, quoi. Professionnel. Mais bon, j'ai commencé à faire mes premières expositions à La Réunion en 2009 ou en 2010. Donc, Maya avait 3-4 ans. D'accord. Donc, j'ai commencé à exposer dans des beaux restaurants. J'ai même à l'époque fait venir une journaliste à La Réunion qui animait une émission de télé pour faire connaître des artistes, des personnes qui créaient leurs marques, des créateurs un peu dans tout style. Et puis, à l'issue du vernissage, on a fait une vente aux enchères où on a vendu la toile en direct. Et puis, la journaliste, elle est venue avec son caméraman. Et du coup, on a fait une émission au bon plan de Virginie. Ça s'appelle. Enfin, ça s'appelait. Et du coup, ma soirée, le vernissage, la performance, tout ça, ça a été filmé. Et c'est passé à son émission. Puis ensuite, j'ai exposé dans des très beaux hôtels sur la côte ouest de La Réunion. Et puis comme ça, petit à petit, j'ai commencé à vendre mon art, à me faire connaître un petit peu sur La Réunion. Et puis en 2018, j'ai fait la connaissance de Sitte Fouad, qui est un grapheur de Toulouse. Et qui a une résidence d'artiste qui s'appelle Jardin Orange à Shenzhen, en Chine. Donc, on a fait connaissance tous les deux. Et il m'a invité, en Chine, à venir faire une résidence d'artiste. Pour pouvoir élaborer d'autres champs dans l'art. Notamment, à prendre les aplats de couleurs avec l'acrylique. Puisque moi, de base, je fais de la peinture à l'huile et je suis autodidacte. Donc, grâce à cette résidence à Shenzhen, j'ai appris à peaufiner. Mon art, j'ai appris des aplats de couleurs. Et j'ai eu l'extrême chance, vraiment, de rencontrer des personnes formidables. Et puis, d'exposer aussi à Hong Kong lors de, comment ça s'appelle, l'affordable Art Fair. Comment tu as eu le contact pour pouvoir intégrer ou exposer dans ce type d'événement ? Eh bien, en fait, c'est grâce à Sid Fouad. Parce que lui, il expose tous les ans, en tout cas, Jardin Orange expose ses artistes de résidence dans la foire de Hong Kong. Et bien évidemment, comme j'ai réalisé des toiles pendant ma résidence artistique à Shenzhen, mes tableaux ont été ensuite exposés et vendus à Hong Kong. Morale de l'histoire, faites du réseau, ayez des contacts. Ça, c'est sûr. Exactement. Et puis, c'est grâce à Internet que j'ai rencontré Sid Fouad, de toute façon. Donc, deuxième moral, soyez sur Internet. Oui, c'est clair. Soyons sur Internet, communiquez, prendre des photos, diffuser au maximum. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment la clé. Instagram, YouTube, Facebook. Oui, tout à fait. Twitter, tout ce qu'on a entre les mains, tout le champ des possibles, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Après, voilà, il faut s'en donner les moyens. Comme disait Brassens, un don sans travail n'est rien qu'une sale manie. Je ne sais pas si ça fait écho en toi, mais c'est clair qu'il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance pour y arriver. Il n'y a pas de secret, en fait. Même si de base, on a ce don, cette envie qui nous anime, il faut bosser. Alors, qu'est-ce que cette peinture, d'où est-ce qu'elle vient ? Pourquoi ? Alors, en fait, le personnage principal sur cette face, c'est un personnage féminin avec une queue de sirène et des seins en forme de cône. C'est le personnage que je fais tout le temps. Enfin, c'est mon emblème, c'est mon icône. Voilà, c'est mon icône. Et elle s'appelle Monaïs, plus loin, Bach. En fait, c'est un petit jeu de mots avec Mona Lisa, un petit clin d'œil à Léonard de Vinci. Donc, mon personnage s'appelle Monaïs Bach. Et en fait, on la retrouve dans toutes mes créations. C'est l'élément perturbateur, si je puis dire, en fait. C'est la clé de ma peinture. Elle se balade dans chaque création. Et elle nous invite à danser, à rire, à rêver dans un ballet cosmique, aquatique. D'accord. Voilà. Donc, ici, à Gruissant, on est dans un petit village qui borde la mer Méditerranée. À Gruissant, on peut aller à la mer, on peut se balader du port. Il y a d'ailleurs plein de bateaux ici. Voilà. Je les montrerai pendant la vidéo. Donc, forcément, c'était logique de représenter une fresque aux couleurs de la mer. Et je pense que quand on a trouvé la clé de ce monde intérieur, on l'exploite inconsciemment dans nos créations, en fait. Parce que tout ce qu'on crée, finalement, ce n'est que le reflet de notre inconscient. C'est notre monde intérieur qui est caché. C'est notre face invisible. Et c'est ça aussi d'être artiste. C'est de se mettre à nu face au regard du spectateur. Donc, je suis super contente du résultat. Je trouve ça super cool et super original de sa part d'avoir eu l'envie d'habiller, de décorer le taux de son bateau. Et justement, comment est-ce qu'il a fait pour te contacter une fois qu'il a vu la planture ? Eh bien, j'ai laissé mon adresse Instagram, El Mondo de Célie, sur le bâtiment de Gruissant. Alors, Célie, on est chez toi. Tu as passé un moment à peindre cette peinture. C'est ça. Raconte-nous un peu. Ça représente quoi ? Pourquoi cette peinture ? Elle est pour qui ? Alors, en fait, du coup, j'ai commencé à peindre cette peinture, cette toile, il y a deux semaines. C'est une peinture à l'huile que je peins pour une galerie à Miami. Voilà, donc je suis super contente. La galerie, elle s'appelle Parodie Galerie. C'est une galerie que j'ai découverte sur Instagram, avec qui je suis rentrée en contact. Et du coup, on a eu un bon feeling. On a décidé de travailler ensemble pour une collaboration au départ pour peindre sur des dollars, customiser des dollars et des certificats. Tu as fait comment pour travailler, pour bosser pour cette galerie ? Avec Parodie Galerie ? Eh bien, en fait, je les ai trouvés par hasard sur Instagram. Et en fait, un jour, j'ai un ami artiste de La Réunion qui me demande de retaguer, de republier une story à lui. Du coup, je le fais avec grand plaisir parce que pour moi, c'est super important aussi qu'entre nous, on soit solidaires. Il faut savoir que moi, c'est aussi un rêve de rentrer sur le marché américain. Donc, je me dis, allez, tu tentes ta chance. De toute façon, il faut être opportuniste dans la vie. J'ai tenté ma chance, je leur ai envoyé un message. Tout de suite, ça l'a fait. Et ils m'ont proposé une collaboration, comme je te disais, peinte sur les billets, les certificats. Oui, il suffit juste d'être un peu culotté. Mais bien sûr. De tenter sa chance. Mais c'est ça. Ce n'est pas un grand risque. Au pire, on te dit non. Voilà. Et au pire, au mieux, on te dit oui. C'est ça que je fais cette toile pour Parodie Galerie, avec des dimensions spécifiques qu'ils m'ont demandé. Et puis, j'expose aussi aux Canaries, aux îles Canaries, dans le cadre d'un festival qui s'appelle This is not a zoo. Super. Que dire de plus ? On en a appris énormément. Ouais, super. Voilà, c'était un plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Merci. Et on se dit à la prochaine fois. Ben voilà. Check. Ouais. A bientôt. A bientôt. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ... 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